Bonjour à tous mes amis. Bonjour tout le monde. On va attendre que tout le monde arrive. Il y aura moins de monde que d'habitude de toute façon. On est samedi, journée de mobilisation encore partout en France. On va en parler en deuxième partie du live, des mobilisations et de revendications. Parce que je pense qu'il y a un gros truc à changer là. Il y a un truc qui ne colle plus. Je pense qu'on a tous fait des erreurs. Et je pense qu'il est temps de les rattraper très très rapidement. Avant ça, on va commencer sur les listes jaunes aux européennes. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui. Avec la venue de Monsieur Lalanne à Nice. Où je ne pourrais pas être présent parce que je travaille. Je tiens à l'indiquer. Parce que sinon, je sais que ça va fuser aussi dans tous les sens. Donc là, c'est ma pause déjeuner. Je reprends à 13h. Si vous voulez tout savoir, je quitte à 17h. Parce qu'il y a des gens qui me posent la question. Donc je réponds. Donc je ne pourrais pas être présent aujourd'hui. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a des questions que j'aurais bien posées en direct. Je vais attendre que tout le monde arrive. Partagez le live un maximum. Parce que ce que je vais dire, je voudrais vraiment que ça soit entendu. Pour avoir du retour en fait. Positif ou négatif, je m'en fous. Mais je veux vraiment avoir du retour sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Ça ne va pas durer trois quarts d'heure. Parce que je n'ai pas le temps. Que ça dure trois quarts d'heure, il faut que je retourne au taf derrière. Donc je suis désolé, je suis en mode pouille-pouille. Vraiment désolé. Partagez-le un maximum le live dès le début et pendant tout le live. Je veux vraiment que les gens entendent ce que j'ai à dire. Que ça plaise ou pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas avoir des paroles qui plaisent avec tout le monde. Mais j'ai des choses à dire aujourd'hui. J'aimerais bien avoir du retour. Pour avoir du retour, il va falloir avoir des gens qui puissent le voir. Pour pouvoir être vu, il faut que ça soit partagé un maximum. Et je pense que vous le savez tous. Non, ça ne va pas trop. Parce qu'il y a des choses qui commencent à me gonfler sévère. Il y a des choses qui commencent à me gonfler sévère. Et j'ai toujours parlé avec mon cœur. J'ai toujours été honnête. Et c'est ce que je vais encore faire aujourd'hui. Et je vais dire ce que je pense. Et même si je me trompe, tant pis. Moi, je ne pense pas me tromper. Je suis quelqu'un qui a des convictions. Qui va au bout des choses. Et je ne suis pas une gérouette. Je ne change pas d'avis tous les 4 matins. Quand je dis quelque chose, j'essaye d'aller jusqu'au bout de ce que je dis. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. On fait tous des erreurs à un moment donné. On ne s'est pas inventé pseudo révolutionnaire. Pour essayer de faire avancer les choses. Donc, on fait tous des conneries. Et je pense qu'on en a tous fait une grosse. Une très très grosse. Et il est temps de la rectifier avant que ça soit très compliqué pour nous. Très très compliqué pour nous. Donc ça, on va en parler en deuxième partie de live. Bonjour mes amis. Bonjour à tous. Tu y crois encore au retour ? Bien sûr, il va y avoir un retour. Bien sûr qu'il va y avoir un retour. Les gens qui ont plus à manger, ils sortent dehors. Je suis désolé. Les gens qui ont plus à manger, ils sortent dehors. Après, ceux qui ne sortent pas... Ceux qui ne sortent pas dehors et qu'on frigo vite, je n'arrive pas à comprendre. Il va falloir m'expliquer. Vous attendez d'être à la rue. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vraiment, il va falloir m'expliquer le truc. Parce que le délire, je ne le comprends plus. Mais si, je crois savoir pourquoi il y en a plein qui ne descendent plus. Et on va en parler. Et j'espère qu'on va tous ensemble. Parce que c'est tout le temps un travail collectif. D'essayer de corriger les choses. Parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. On n'en veut pas. Les chefs et les leaders, ça amène la division. On n'en veut surtout pas. On a des pages de discussion. Ça, c'est une page de discussion. Où on dialogue tous ensemble et on essaye d'avancer tous ensemble. Et ça, c'est super important. Les chefs et les leaders, on a vu ce que ça a donné. C'est de la merde. C'est de la merde. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je continuerai à penser comme ça. J'attends qu'on soit mille. On est presque mille. Dix qu'on est mille, on démarre. Partagez-le un maximum ce live aujourd'hui. Je veux vraiment être entendu pour avoir du retour positif ou négatif. Je m'en fous. Je veux avoir du retour pour savoir si je me trompe ou si je ne me trompe pas sur les choses. Savoir ce que les gens en pensent. Savoir comment ils voyaient les choses. C'est le but de la page. C'est le but, c'est qu'on avance un peu dans ce sens-là. Donc, je vous demanderai aujourd'hui, d'autant plus que d'habitude, de le partager un maximum. Pour qu'on puisse être entendu. Que les gens puissent voir ce qu'on dit. Les commentaires, comment ils ont été donnés. Et pour ça, moi, je ne peux plus partager nulle part. Donc, je vous demanderai à vous, si vous le voulez bien aujourd'hui, de le partager beaucoup plus que d'habitude. Et d'ailleurs, pendant tout le long du live, n'hésitez pas à le partager, le partager, le partager, le partager. Il faut que ça... J'aimerais bien qu'un maximum de personnes puissent entendre les choses. Alors, je vais démarrer sur quelque chose. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages aujourd'hui sur Messenger. Et positifs et négatifs par rapport aux listes jaunes aux européennes. Aujourd'hui, on a Monsieur Lalanne qui est à Nice. Donc, je me répète, je travaille. Donc, je ne pourrais pas aller le rencontrer parce que j'aurais eu deux, trois choses à y dire à Monsieur Lalanne. Que je ne pourrais pas y dire en direct et ça m'embête un peu. Parce que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, j'aime bien m'adresser en face de lui. Qu'on comprenne bien les choses, que j'explique bien à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont envoyé sur Messenger. Tiens, Olive, il y a Lalanne qui est là, ça serait bien que tu te rapproches de lui. Et pourquoi pas que tu essayes de travailler avec ? Mais quelle blague ! Mais quelle blague ! Alors, je vais vous dire pourquoi c'est une blague. Gilets jaunes, mouvement apolitique. Pour moi, Lalanne, quelqu'un qui a des très bonnes idées et que je respecte. C'est parce qu'il faut respecter les gens. Il a des très très bonnes idées et je pense qu'il aurait très bien pu faire avancer le mouvement. Autrement qu'en allant claquer 800 000 euros qui ne serviront strictement à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, de ce que je pense moi. Mais pour moi, ça ne servira à rien. Lui et l'autre à Chalençon, c'est pareil. Et puis l'autre, les trois listes gilets jaunes. Les trois listes qui ne servent à rien. Les trois listes qui vont amener la division. Les trois listes qui vont faire que de la merde tout partout. Voilà. Donc, M. Lalanne, qui avait des très bonnes idées, a décidé de faire une liste jaune pour les européennes. En même temps, il a embarqué certaines personnes avec lui très respectées et respectables dans son groupe. Et forcément, ça nous enlève des personnes qui étaient très très intéressantes et très très investies dans le mouvement. Et j'espère qu'avant, les européennes, ils feront demi-tour et qu'ils quitteront la liste de M. Lalanne. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc, premièrement, on a toujours dit qu'on était apolitique. On a une ligne de conduite. Il ne faut pas qu'on soit des gérouettes à changer d'avis tous les cinq minutes. Moi, c'est mon avis. On a dit pas de politique. Donc, un gilet jaune qui va faire de la politique et qui se présente aux européennes, je prends ça comme un couteau dans le ventre. Moi, je prends ça comme un couteau dans le ventre. Secondo, parce que apparemment, et ça, on ne peut pas en vouloir aux gens, mais je tiens à réexpliquer les choses. Toutes les listes aux européennes qui n'attendront pas 5%. Si vous votez pour une liste aux européennes qui ne fait pas 5%, il n'y a pas de siège aux européennes. Ils ne siègeront pas aux européennes. Donc, ce qui veut dire quoi ? M. Lalanne, avec tout le respect que je vous dois, vous ne ferez pas 5%. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'en suis certain. Si je me trompe, vous m'insulterez à la sortie des européennes. Tous les gens qui me regardent. Si je me trompe, vous m'insulterez à la sortie des européennes. M. Lalanne, vous ne ferez pas 5%. Vous ne ferez pas 5%, et vous allez siéger de nulle part. Vous et votre groupe, vous allez siéger de nulle part. Tout ça pour vous dire que, allez voter Lalanne, allez voter Chalençon, parce que Chalençon, c'est pareil. Il ne fera pas 5% aux européennes. Allez voter Lalanne, allez voter Chalençon, ou l'autre groupe Gilets Jaunes, je ne sais plus quel nom que c'est, ou qui c'est qui est en tête de parti pour les européennes. Et bien, voter Lalanne, Chalençon ou Macron, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Le problème, il y a des gens qui aiment bien Lalanne, il y a des gens qui aiment bien Chalençon. Donc, forcément, ils vont avoir des voix. Forcément, ils vont avoir des votes. Et bien, j'espère que vous n'êtes vraiment pas fiers de vous, parce que vous allez redonner des points à M. Macron. Avec vos conneries d'européennes, il me semble qu'on a largement autre chose à faire que de faire ça. Maintenant, M. Lalanne, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Hier, vous avez réservé une plage privée sur Nice. Une plage privée, vous avez réservé une plage privée sur Nice, avec des cinquantaines de bouteilles de champagne. Alors que vous, vous buviez du champagne, M. Lalanne, ça ne me dérange absolument pas. Vous avez les moyens de le faire, et c'est tout à votre honneur. Par contre, d'aller balancer du champagne pour votre petite réunion avec tous vos journalistes, journalistes qui font de la désinformation depuis six mois, qui salissent le mouvement, qui salissent les Gilets jaunes, qui salissent les Français, et qui salissent tout ce qu'on fait depuis le début. On n'a eu aucun soutien d'eux, à part faire de la désinformation. Et là, vous, vous faites quoi ? Vous louez une plage privée à Nice pour les beurrer au champagne ? Pour vous donner quoi ? La gloire, pour que tout le monde puisse vous filmer, pour vos Européennes qui ne servent à rien, vos Européennes qui vont amener de la division. De la division. Parce que donner notre voix à vous, ou à Chalençon, à une autre liste pour les Européennes, c'est donner notre voix à Macron, parce que M. Lalanne, vous ne ferez pas 5%, vous ne siégerez pas aux Européennes, et tout ce que vous faites est complètement stupide. Complètement stupide. C'est de la merde. Je n'ai pas honte à le dire. Je vais me faire insulter par certaines personnes. C'est pas grave. J'ai une ligne de conduite, je la garderai tout le temps. M. Lalanne, vous avez fait la plus grosse erreur du mouvement. Vous avez fait de la merde. Premièrement, parce que ça va amener de la division totale. Ça va encore ramener un paquet de divisions. Et de la division, je crois qu'on en a largement assez. Et on en a tous plein le cul de la division. Parce que si le mouvement, il n'avance pas assez vite, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de divisions aujourd'hui. Surtout le mouvement partout en France. Voilà ce que vous avez fait. Vous allez amener de la division. Et vous allez amener des gens à voter pour vous. Parce que bien sûr, il y a des gens qui vont voter pour vous. Mais vous ne ferez pas 5%. Vous ne siégerez pas aux Européennes. Et si vous ne faites pas 5%. Et bien c'est laisser les voix pour Macron. Et c'est continuer de le faire monter pour qu'il passe. Vous avez fait une connerie monumentale. Et en plus, vous avez emmené des gens respectés et respectables avec vous. Dans votre groupe aux Européennes. Pour rien. Pour de la merde. Pour de la merde. Alors oui, vous avez des bonnes idées. Mais c'est pas aux Européennes qu'il fallait les plaider. Si vous croyez que vous arrivez là comme ça. Bonjour, je m'appelle Lalanne. Je me présente. Je vais faire 15% aux Européennes. Mais mon gars, t'es en plein rêve. T'es en plein rêve total. Tout ce que t'as fait, c'est de la merde là. Tu as fait de la merde. Alors tous les gens qui continuent à me dire. Tu devrais te rapprocher de Lalanne. Tu devrais essayer de travailler avec. Je vous dis tout de suite. Arrêtez de m'envoyer des trucs comme ça. Alors même si ça doit me coûter des gens qui me suivent plus. Et bien je m'en fous. J'en ai complètement rien à foutre. Je m'en fous complet. Je ne me rapprochais jamais de Monsieur Lalanne. Dignes de n'importe quelle liste jaune aux Européennes. Pour nous, ils nous ont mis un couteau dans le dos en faisant ça. Un couteau dans le dos. Ça fait six mois qu'on dit qu'on est gilet jaune. Le peuple qui est dans la rue, qui en a marre de cette politique. Si le peuple aujourd'hui il est dans la rue, c'est à cause de tous ces politiques. C'est pas nous qui avons dirigé le pays pendant 40 ans. C'est les politiques. Les politiques qui sont en train de dire. On a dirigé le pays. Alors ils ne le disent pas. Mais en tout cas moi je le dis. Et ils l'ont mal dirigé. Ils ont emmené le pays dans la merde. Ils ont emmené tous les gens dans la merde. Et aujourd'hui, on essaye de dire aux Français. Bah c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez en chier. Alors la politique, j'en ai plein de cul de la politique. Alors savoir qu'il y a des gens qui ont rejoint cette personne, monsieur Lalanne. Je me répète une dernière fois pour les gens qui rejoignent le truc. Mais n'hésitez pas à le regarder après. Toutes les listes des Européennes, que ça soit Lalanne, Chalençon et tous les autres qui seront derrière, qui ne feront pas 5% aux Européennes, ne siégeront pas aux Européennes. Donc ça ne fera pas barrage à Macron. Absolument pas. Je ne me permettrai jamais de vous dire pour qui on doit voter aux Européennes. Mais il y aura deux... Allez, il y aura trois têtes de liste. Trois ou quatre têtes de liste qui vont être coude à coude en tête. En tête de haut. Virer Macron et jouer à plouf plouf. On va aller voter avec dégoût pour les Européennes. On en est tous conscients. On n'a pas envie d'aller voter aux Européennes. Mais il faut y aller. Il faut faire barrage juste à Macron. Il faut juste faire en sorte qu'il ne passe pas. Et tous les gens qui ont monté des listes jaunes aux Européennes, ça ne va pas dans l'intérêt du mouvement, mes amis. Sincèrement, ça ne va absolument pas dans l'intérêt du mouvement. Et je me répète, M. Lalland, d'avoir réservé une plage privée hier à Nice, bombardé de champagne tous les journalistes. Alors que, je me répète encore une fois, que vous, vous buviez du champagne, ça ne me dérange absolument pas. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Par contre, aller beurrer tous les journalistes au champagne, alors que tous ces journalistes ont été contre le mouvement, ont fait de la désinformation complète, complète contre nous, complète. Parce qu'il faut être honnête, c'est ce qui s'est passé. Alors, même si ce n'est pas les journalistes de terrain qui ont fait ça, même si c'est les rédacteurs en chef, c'est les rédacteurs en chef, les journalistes qui font des images. Après, les rédacteurs montrent ce qu'ils veulent. On est tous d'accord là-dessus, je suis entièrement d'accord. Maintenant, c'est quoi l'intérêt d'aller les réserver une plage et puis aller, prenez du champagne et gna 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 ? Mais vous êtes comme Macron, mais vous êtes comme Castaner. Vous êtes les mêmes, en fait. Le pouvoir, toujours le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir qui amènera toujours la division et qui amènera toujours la merde. Aujourd'hui, Monsieur Lalanne, les gens, ils ont faim. Les gens sont dans la merde, dans la merde. Il faut des solutions tout de suite, tout de suite. Vous ne pourrez rien faire aux Européennes. Vous n'aurez même pas un siège aux Européennes. Alors pourquoi vous n'avez pas continué le mouvement avec nous correctement, avec toutes les bonnes idées que vous aviez ? Pourquoi vous n'aviez pas continué à le faire comme ça ? Il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer. Vous avez préféré dépenser 800 000 euros. Apparemment, vous avez trop d'argent. Eh bien, vos 800 000 euros, au lieu de les balancer aux Européennes, dans un truc qui servira strictement à rien, il fallait les distribuer à des gens qu'en ont besoin, Monsieur Lalanne. Ces 800 000 euros, il fallait les distribuer à des gens qui en ont besoin. Voilà ce que j'ai à vous dire, moi, aujourd'hui. Et j'espère que tous les gens qui ont rejoint la liste de Lalanne, j'espère qu'ils vont tous l'abandonner avant les Européennes, et j'espère qu'il va se retrouver tout seul et qu'il va comprendre son erreur. L'erreur qu'il a fait. Parce que c'est une grossière erreur qu'il a fait. Bref, on va arrêter avec ça. Il faut que je me dépêche, il faut que j'avance. Les revendications. Je pense qu'on a tous fait une grossière erreur, mes amis. On a tous fait une grossière erreur en début de mouvement. Et sincèrement, il faut qu'on la corrige, et qu'on la corrige très très vite. Le RIC, c'est important. Mais on n'a pas le temps de faire le RIC pour l'instant. Sortir de l'Europe, pour certaines personnes, c'est important. Mais on n'a pas le temps de s'occuper de ça pour l'instant. On n'a pas le temps. Et plein d'autres mesures derrière qui sont tout autant importantes. Toutes les mesures aujourd'hui qui sont revendiquées sont importantes. Mais on n'a pas le temps de faire ça là, tout de suite. Là, ce qu'on a besoin tout de suite, moi, ce que je pense, et il va falloir sincèrement, je pense que ça serait bien qu'on se concentre tous là-dessus. Je pense que c'est super, super, super important. Les taxations qui débordent de partout, que ce soit le gasoil, la bouffe, les produits de première nécessité et tout ce qui s'ensuit. Il faut se concentrer là-dessus. Les transports, très important, les transports pour que les gens puissent aller travailler correctement et la revalorisation des salaires. La revalorisation des pensions de retraite et la revalorisation des pensions pour les handicapés. Voilà. Et qu'on arrive à trouver aussi des solutions tout de suite et très rapidement pour les gens qui sont au chômage et qui crèvent la dalle et les gens qui sont bien plus précaires derrière. Il faut qu'on se concentre là-dessus. Les gens, ils ont besoin de bouffer demain. On n'a pas le temps de dire on a 50 revendications et on va prendre deux ans et demi pour les amener. Parce que les gens, ils se barrent. Les gens, ils se cassent. Les gens, ils en ont plein le cul. Et il y en a plein qui ne sortent plus. Alors, il faut recentrer les revendications. Et pour pouvoir avoir gain de cause, il faut qu'il y en ait trois, quatre. Je pense, comme je viens de vous citer, ça englobe vraiment les revendications d'urgence. Je pense qu'on doit tous mener contre ce gouvernement. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est maintenant, c'est ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'il a besoin, le peuple. On n'a pas besoin du RIC demain. On n'a pas besoin de sortir de l'Europe demain. On a déjà besoin de ces revendications et de les mener à bien. Et virer Macron peut-être aussi. De toute façon, le problème, quand les gens disent virer Macron, c'est que Macron, il sait de rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on arrive à l'éjecter pour qu'on mette un président de substitution en attendant qu'on puisse être écouté et qu'on fasse avancer les choses. J'en sais rien. Mais en tout cas, il va falloir qu'on se reconcentre sur nos revendications, mes amis. Parce que si on ne le fait pas, on va droit à la panade. On va droit à la panade et j'en suis absolument certain. Donc, pour l'instant, moi, je vous le dis, je ne parlerai plus de RIC, je ne parlerai plus de tout ça, même si c'est des choses très importantes. Mais on aura le temps de le faire après. Pour l'instant, les gens, ils ont besoin de manger demain. Ils n'ont pas besoin de manger dans six mois ou dans un an. C'est demain qu'ils ont besoin de manger. C'est demain qu'ils ont besoin de s'en sortir. Les retraités, on a besoin de les aider demain. Pas avec les mesures du gouvernement, avec l'indexion des retraites sur l'inflation. Ça va leur donner 20 euros par mois. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va aller mieux pour eux ? Les oublier, forcément, les handicapés, parce que, je ne sais pas, le gouvernement, apparemment, ils n'existent pas pour eux. Ils n'existent absolument pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on ressente nos revendications un maximum, mes amis. Je pense que c'est super important, parce que sinon, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Maintenant, au niveau des manifestations, je pense qu'il faut les recentrer aussi. Alors, je pense, je ne dirai jamais à personne ce qu'il a à faire, pour deux choses, parce que je n'ai pas à vous le dire, et secondo, sinon demain, ils vont me foutre en prison. Et on sait comment ça marche. Même si ce n'est pas en prison, il y aura des passages au tribunal. Alors, faites ce que vous voulez. Faites absolument ce que vous voulez. Moi, Olivier, je pense personnellement qu'il serait bien d'aller bloquer, Olivier, Olivier, après, chacun fait ce qu'il veut. Tout ce qui va être raffinerie, port, rungis, péage, centre des impôts, préfecture, tout ce qui touche à l'Etat. Tout ce qui touche à l'Etat, il faut que ça soit gros, en masse et rapide. En gros, en masse et rapide. Parce que les gens, ils en ont marre d'aller se faire défoncer dans les manifestations. Et il faut que les manifestations continuent. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, tous les gens qui ne sortent plus dans les manifestations parce qu'ils en ont marre de se faire lyncher la gueule, ils ont envie de faire autre chose. Donc, vous, les organisateurs, parce qu'il y a plein d'organisateurs qui créent des événements. Moi, je ne suis pas créateur d'événements. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas créateur d'événements. Ça serait bien qu'il y ait beaucoup d'événements économiques qui soient créés parce que je peux vous assurer, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont en attente derrière pour aller les faire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Recentrer nos revendications. Et je crois que le peuple attend vraiment des blocages économiques contre le gouvernement puisque le gouvernement nous tient avec le poignon. Et je pense que c'est super important qu'on en fasse de même. Qu'on en fasse de même. Si on ne fait pas ça, c'est mon avis personnel. On va droit dans le mur. On va droit à la catastrophe. Partagez mon live un maximum. Je veux un maximum de retour sur ce live. Je veux savoir ce que les gens en pensent. Je veux savoir ce que les gens ils disent. Je veux savoir que ça soit positif ou négatif. D'ailleurs, je vais prendre 5 minutes après pour lire un petit peu les commentaires et savoir ce qu'il se dit. Parce que peut-être qu'Olive il est complètement dans l'erreur. Peut-être qu'Olive il raconte que des conneries. C'est possible. C'est une possibilité. Peut-être que je me goure complètement. En tout cas, moi, c'est mes convictions et c'est les convictions que je vais défendre maintenant dorénavant jusqu'au bout. Je vais défendre ça. Je vais défendre ces revendications qui sont importantes là, maintenant, tout de suite. Toutes les autres, ça va patienter. Il y a autre chose avant à faire passer. Il y a vraiment un état d'urgence pour le peuple qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Il faut qu'on se batte tous ensemble pour ça. Et je vais me bagarrer jusqu'au bout et j'espère qu'il y aura des actions économiques qui seront faites et je peux vous jurer que je m'y rendrai. S'il y en a qui sont faites, je peux vous jurer que je m'y rendrai. Je m'y rendrai. Je favoriserai plus d'aller sur une action économique que d'aller sur une manifestation. Je vous le dis. Après, chacun est libre de faire comme il veut. On n'a pas à dire toi tu dois faire ci, toi tu dois faire ça. Pas de chef, pas de leader. Les chefs et les leaders, ça amène la division. Et ça n'a toujours fait que ça. C'est une page de dialogue, c'est une page pour avancer. Il faut qu'on avance tous ensemble contre ce gouvernement. On est en train d'écrire l'histoire, mais regardez bien ce qui se passe, c'est en train de baisser. Alors maintenant, il faut qu'on soit tous mobilisés pour que ça remonte très très vite. Très très vite, parce que sinon, on va tous l'avoir dans le cul. On va tous l'avoir dans le cul, mes amis. Et si on ne fait pas ça, on l'aura dans le cul. Et en tout cas, c'est ma conviction personnelle, c'est ce que je pense, et c'est vraiment ce que je vais défendre jusqu'au bout maintenant. Et je vais me bagarrer pour ça. Je me bagarrerai pour ça. Je regarde un petit peu les commentaires, et je regarderai vos messages et ce qui s'ensuit par rapport à ce que vous aurez à publier sur ce live. Je vous demanderai à tous, on est 1700 en ligne, partagez tous ce live dans les pages, dans les groupes, partagez-le partout. Je veux vraiment que ce live puisse être partagé vraiment partout pour avoir du retour. Pour avoir du retour, savoir si au livre, t'es complètement con, t'es dans l'erreur. En fait, t'as rien compris du tout. C'est pas ça que les gens attendent. Ou savoir si... Putain, mais il était temps que quelqu'un le dise. Voilà, je veux savoir. Je veux juste savoir. Je veux juste savoir. Je suis désolé. Oui, je suis énervé parce que ça fait six mois que je me bagarre avec vous. On est tous mal dans la main dans ce mouvement. On en a tous marre. On veut tous avancer. Et il faut trouver les bonnes solutions. Parce que la bonne solution, c'est pas de rentrer à la maison. C'est qu'on dialogue tous ensemble pour savoir ce que tout le monde veut faire. On parle pas assez ensemble. Il faut qu'on continue de parler tous ensemble. Bravo pour les gens qui viennent de reprendre le rond-point de Saint-Isidore. Rond-point qui a été bombardé par les forces de l'ordre la semaine dernière. Et bah là, dans votre cul, ils y sont arrivés. Bravo à vous. Bravo à vous. Toutes les actions sont importantes. Les actions que je viens de citer et sur quoi moi, je pense qu'il est très important. Ça veut pas dire que les gens qui veulent aller dans un rond-point, c'est pas important. Je préfère les voir dans un rond-point que chez eux. S'ils ont envie d'aller sur un rond-point, qu'ils y aillent. Il faut être visible, il faut faire de la communication. Je dis juste que j'aimerais bien que les actions économiques, je pense, c'est pas que je voudrais, on s'en bat les couilles de ce que je veux. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut tenir le gouvernement. C'est ça que je veux expliquer à tout le monde. Les gens qui veulent continuer de faire des manifestations, et je continuerai à en faire aussi, il faut qu'ils y aillent. Je préfère les voir dans des manifestations que de les voir chez eux. Je préfère les voir dans des ronds-points que de les voir chez eux. Maintenant, je veux juste passer le message parce que je reçois beaucoup de messages sur Messenger. Beaucoup de gens sont en attente de blocage économique en restant totalement pacifiste, en restant totalement correct, parce que je peux vous jurer que c'est faisable, contre ce gouvernement. Et je fais encore aujourd'hui un appel à tous les agriculteurs de France qui crèvent la dalle, qui sont dans une misère noire, et on n'en parle pas assez, mais vous ne vous faites pas assez voir non plus. Mes amis agriculteurs, j'étais du Nord, j'ai vécu dans des fermes, j'ai grandi dans des fermes, on a besoin de vous mes amis, et s'il vous plaît, rejoignez-nous. S'il vous plaît, rejoignez-nous, parce que je peux vous jurer que vous êtes un adversaire de taille contre le gouvernement. Et je peux vous jurer que si vous nous rejoignez, bien sûr, on ira défendre votre cause jusqu'au bout, et on sera solidaires avec vous. Mais sincèrement, mes amis agriculteurs, on a besoin de vous, et on a besoin de tous les autres. On a besoin de tout le monde. Il est temps qu'on se regroupe. Il est temps qu'on arrête cette histoire d'ego. Il est temps qu'on arrête cette division. Dernière info, il y a 50 groupes par ville. 50 groupes par ville. Fermez-moi tous ces groupes, tous les administratifs. Il y a 50 groupes. 50 administrateurs. On est d'accord ? 50 groupes, 50 administrateurs. Fermez-moi ces 50 groupes et ne faites qu'un seul groupe. Putain, il est temps qu'on mette notre ego dans notre cul. Dans notre cul. On ne peut pas être totalement d'accord avec son voisin quand on est en manifestation, mais par contre, on peut aller manifester ensemble contre ce gouvernement. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et notre ego, il faut qu'on se le rende dans notre cul. Sincèrement, mes amis, je suis désolé, je suis très mal poli, mais il faut qu'on arrête avec ces histoires d'ego. Cassez-moi tous ces groupes. Les gens, ils ne comprennent plus rien. Il y a 50 groupes par ville. Ils ne comprennent absolument plus rien. Ils ne comprennent plus rien. C'est un grand délire total. Ils ne savent même plus ce qui est organisé. Du coup, ils sont complètement paumés. Et pareil, ça casse la mobilisation. C'est de la merde. C'est de la merde. Il faut casser tous ces groupes. Un groupe par ville, il y en a assez. Les 50 administrateurs, rangez vos égaux, il faut qu'on arrive à travailler ensemble contre ce gouvernement. Si on ne fait pas les choses comme ça, on n'y arrivera pas. C'est impossible. C'est complètement impossible. Si on ne fait pas les choses comme ça, on n'y arrivera absolument pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais regarder un petit peu les messages qui peuvent circuler. J'espère que vous partagerez ce live un maximum. Je veux qu'il soit diffusé. Je veux qu'on ait du retour. Et si on pourrait avoir un retour positif sur le terrain pour faire voir à ce gouvernement qu'on a décidé de ne pas lâcher. Qu'on est vraiment dans la merde et qu'il y a plein de gens qui sont dans la merde et qu'on est prêts à s'entraider tous. Même des gens qui ont de l'argent. J'en ai passé hier en ligne. Des gens qui ont de l'argent qui sont prêts à aider les gens dans le mouvement. Mais ça, c'est beau. Mais il faut qu'on continue l'unification. Il faut qu'on continue de faire voir qu'on est capable de faire les choses correctement. Sans foutre le pays à sac, à feu et à sang contre ce gouvernement qui nous méprise et qui ne nous écoute pas et qui ne nous écoutera pas. Qui ne nous écoutera pas. Il faut qu'on soit bien plus que ça. Salut Richie. Un gros bisou mon petit Richie. J'ai vu un petit peu ton passage avec le colonel Trompette. Il ne faut plus y parler Richie à ce mec-là. Ne t'embête pas. Il ne faut pas parler à des imbéciles. La seule grande maison qu'il va occuper parce que lui, le colonel machin il dit qu'il va occuper la grande maison de France c'est-à-dire l'Elysée. La seule grande maison qu'il va occuper ce monsieur si ça continue c'est un hôpital psychiatrique. Parce qu'il a de graves déficiences mentales. Il a un grave souci. D'ailleurs je fais un appel à sa famille. Occupez-vous de lui parce qu'il a un grave souci. Il est complètement perché le bordel. Bon. Tout bloqué. Eh oui. Il y a beaucoup de gens apparemment qui sont d'accord. Donc déjà ça c'est un bon point. D'être d'accord. Diffusez-le. Partagez-le. Partagez-le. Partagez le live partout. Il faut qu'on arrive à se rassembler. Il faut qu'on arrive à avancer ensemble. Et si on ne fait pas ça. On sera foutu. On sera foutu. Parce que. Les gens qui disent. Ah ça va peut-être prendre un an et demi. Mais les gens ils ne vont pas rester un an et demi dehors. Ils ont autre chose à foutre. Ils ont largement autre chose à foutre. Ils en ont déjà plein le cul. Ils ne vont pas rester un an et demi dehors. Alors arrêtez de faire croire ça aux gens. Arrêtez de vouloir faire durer le mouvement pendant deux ans. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. On a une famille. On a des enfants. On a des travails. On a plein de choses. Plein de choses. On veut que ça avance. Et surtout. Surtout. Les gens. Ils crèvent la dalle aujourd'hui. C'est pas dans un an qu'ils crèvent la dalle. C'est pas dans un an et demi. C'est aujourd'hui qu'ils crèvent la dalle. Les solutions d'urgence. Il est faux tout de suite. Pour tous ces gens là. Pour tous les gens qui ont besoin d'aide. C'est aujourd'hui. Et pas dans dix ans. Et pas dans dix ans. Je vous laisse. Parce que je suis obligé de repartir au travail. Je vous fais des énormes bisous. J'espère que vous partagerez ce live partout. Parce que je veux vraiment qu'il y ait du retour. Je veux savoir un peu ce qui se dit. Envoyez-le à qui vous voulez. Partout. Partout. Je veux vraiment que ça se diffuse. C'est super super important. Je veux vraiment que ce live se diffuse. J'espère pas me tromper. Je vais lire vos commentaires. Je vais lire vos retours. Et si je me trompe. Et bah tant pis pour moi. En tout cas c'est mes convictions que je vais porter jusqu'au bout. Et je ne lâcherai pas. J'ai toujours parlé avec mon coeur. Mon âme. Et je veux vraiment que ça avance pour tout le monde. Moi ça me fait pas plaisir. De voir des gens qui sont encore dans la merde. Six mois c'est déjà trop long. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc maintenant. Il faut faire les choses. Pour pas que ça dure six mois de plus. Parce qu'on a pas que ça à faire. Sincèrement on a pas que ça à faire. Je vous embrasse tous. A très vite. A très vite mes amis.